La bénédiction de Dieu Juste quelques mots avant d'aller plus loin Vous avez les salutations des différents pasteurs de la région Parce que hier avec la jeunesse et les ados, quelques jeunes Nous étions un rassemblement de jeunesse à Tonon-les-Bains Et nous étions rassemblés dans quelques assemblées Celle d'Almas, celle de Genève, celle de Villeneuve à l'autre bout du lac Celle de Tonon et celle de Cluse Donc vous avez les salutations de tous ces pasteurs respectifs Et nous avons une bonne réunion avec le prédicateur Stéphane Minguer Qui est pasteur à Romand Donc il nous a apporté le conseil de Dieu Et je pense que ça a fait du bien Parce qu'il est bon dans ces rassemblements d'entendre quelques fois d'autres façons d'apporter la parole Le message est le même Mais l'intermédiaire est différent Et ça interpelle les cœurs, ça répond à des questions Et je crois que Dieu vient à parler hier encore Voilà Je referme ma parenthèse Donc la bénédiction Alors tout le monde connait ce proverbe Ça doit être un des plus connus de la ville C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Alors vous voyez ici, on ne voit pas super bien Mais Schweizer National Voilà La Banque Nationale Suisse Est-ce que c'est vraiment cette valeur-là Dont il est question dans ce passage ? Est-ce que c'est cet enrichissement-là dont il est question ? Généralement Quand il y a cet enrichissement-là Eh bien il est rarement suivi d'aucun chagrin Bien au contraire Quand on regarde les gagnants du loto Ce qu'ils sont devenus 10 ans, 15 ans après On voit que dans la plupart des cas Il y a eu scission dans la famille A cause de tous ceux qui voulaient partager Il y a eu drame Il y a eu séparation Il y a eu malheur Parce que voilà le Dieu argent a été placé au centre Et il ne s'agit pas de cette bénédiction Ou du moins de cet enrichissement dont il est question Et pourtant il est question d'un enrichissement Et il est question de la bénédiction de Dieu Parce que ce n'est pas un proverbe chinois C'est un proverbe qui vient de la Bible Et s'il est dans la Bible C'est parce qu'il y a instruction pour nous De quelle richesse s'agit-il ? Il y a des richesses qui sont bénédictions Et il y a des richesses qui ne sont pas bénédictions Jésus Où Dieu n'est pas le Dieu chance Dieu n'est pas le Dieu qui un jour va bénir Et le lendemain pour une raison ou une autre Va arrêter de bénir Dieu n'est pas le Dieu qui un jour est avec nous dans nos affaires Et puis le lendemain Vous savez la journée on dit Oh j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin Parce qu'il ne m'arrive que des huiles Donc Dieu n'est plus avec moi Ça c'est la réflexion humaine C'est la réflexion qui est liée à notre quotidien Nos problèmes du jour Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu Et être béni en Dieu par Jésus Christ Ne veut pas dire ne pas avoir de problème Ne pas avoir de difficulté Il y a le contraire Nous le verrons plus tard Mais être béni Et bien ce n'est pas la chance ou la malchance Être béni ce n'est pas le jeu du hasard Être béni ce n'est pas Voilà un état que j'acquière par une œuvre quelconque Ou que je perds parce que j'ai fait une œuvre inverse Être béni c'est connaître Jésus Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point C'est la réalité Contentez-vous de ce que vous avez Et il est d'autant plus facile pour nous de dire ces choses Parce que qui manque au milieu de nous ? Bien sûr On pourrait avoir une voiture un petit peu plus grande Ou un appartement un peu plus spacieux Ou un peu plus de foie gras plus souvent Bien sûr Mais dans nos pays Nous voyons bien Que nous manquons de peu de choses Et que bien souvent Nous ne sommes pas reconnaissants de ce que nous avons Il y a comme le mécontentement qui est sans cesse là En train de nous atteindre Pour nous dire S'il te manque, s'il te manque cela Pour que tu sois heureux Et quelques fois on va dire Je suis béni parce que j'ai eu ceci ou j'ai eu cela Et on est loin de la vérité Une petite question Jésus Était-il pauvre Ou était-il riche ? Pauvre ? Et riche Ni l'un ni l'autre Il avait chaque jour Ce dont il avait besoin Lui et les douze gars qui étaient avec lui Ils n'ont manqué de rien Mais ils n'ont pas été dans une abondance Matérielle Et pourtant s'il y a un exemple D'homme béni sur la terre C'est bien Jésus Le fils de l'homme Le fils de Dieu L'envoyé Et si pour nous la bénédiction était quelconque richesse Jésus le roi des rois aurait été le plus riche Or quand il a fallu payer un moment donné l'impôt Et bien il va dire à Pierre Coup de Pierre Coup de Pierre Va à la pêche Et dans la bouche du poisson Il y aura la pièce nécessaire pour payer l'impôt S'il avait eu la visa gold Pleine Il aurait dit écoute Prends ma carte bleue Va régler ça Ça va vite être fait Comme ça il n'y a pas de problème Non non il a fallu qu'il envoie Pierre Il a fallu que Dieu pourvoie de cette manière Lorsqu'un homme va vouloir suivre Jésus Jésus va lui dire Mais les renards ont des tanières Les oiseaux du ciel ont des nids Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu Où il puisse reposer sa tête Jésus n'avait pas un lieu Où il puisse reposer sa tête Il n'a cessé dans son temps sur la terre D'aller de lieu en lieu Prêcher la bonne nouvelle Il n'a cessé d'aller au contact de l'indigent D'aller au contact du pauvre Du boiteux Du lépreux Et du riche Et de l'instruit Sans oublier ni l'un ni l'autre Il n'a cessé sans cesse A la fois de nourrir la foule Mais pas avec ce qu'il avait amené Pas avec sa richesse personnelle Avec ce qu'il va produire De ce qu'un petit garçon va amener Cinq pains et deux poissons Sur toute cette foule Il n'y a que ce petit garçon qui avait amené ça Ou il n'y a que ce petit garçon Qui va être d'accord de partager son casse-coute Et de voir le miracle de Dieu Il y avait peu de choses Mais dans les mains de Dieu Eh bien ça a été multiplié Jésus a fait le miracle Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Au fond N'est-ce pas vraiment ça la bénédiction de Dieu Le connaître lui Connaître son fils Connaître son salut Et Paul et Pierre Etait-il des hommes riches Possédant de riches propriétés Étant installés dans un confort terrestre On se souvient de cette histoire De l'Ancien Testament Où Dieu avait dit au peuple d'Israël Vous allez conquérir En entrant dans Canaan Vous allez tout détruire Vous allez tout passer par interdit C'est-à-dire détruire tout ce qui appartient A une population Eh bien Qui n'était pas celle d'Israël Et dans cette conquête Eh bien ils arrivent dans cette ville Et là il y a un homme Qui s'appelle Akan Qui voit un beau manteau Un vison Ou je ne sais quel autre fondure Un beau manteau Et il se dit Bien sûr ça a été livré par interdit Mais personne ne le verra Dieu me bénit Voilà j'avais besoin d'un manteau Pour cet hiver Je vais vite le prendre Et puis en cachette Je vais le mettre dans ma tente Et puis ni vu ni connu C'est Dieu qui me bénit Je suis tombé sur ce manteau Dont j'avais besoin Et c'est Dieu qui me bénit La réflexion de cet homme Alors qu'il a laissé libre cours A sa convoitise A son désir Et cela va provoquer Tout le peuple d'Israël Dans la malédiction Dieu va se retirer d'eux Et ils vont commencer De perdre D'avoir problème sur problème Jusqu'à ce que dans la prière Dieu place Akan En disant C'est lui qui a fait le mal C'est lui qui a porté Ce malheur sur Israël C'est lui qui a introduit Au milieu du peuple de Dieu Quelque chose d'étranger Qui était roué à interdit C'est lui Qui a laissé la convoitise du monde La convoitise des yeux Entrée dans le peuple de Dieu C'est lui Et il a été mis à mort Lui et toute sa famille Parce que quand on est venu Dans sa tente On a trouvé le manteau Dieu avait dit cela Et à cause d'un manteau Il a perdu L'élection pour lui Et il a remis la malédiction Autour de lui Un manteau C'était beaucoup Et c'était peu Par rapport aux conséquences Et quelquefois On peut vouloir Et bien saisir une bénédiction Penser que c'est la bénédiction de Dieu Et se tromper Et s'éloigner De la véritable bénédiction Qui est de connaître Dieu Et de faire son œuvre Le succès Peut avoir une forme de bénédiction Il y a quelque temps Cet été C'était le 12 août J'écoutais le France Info Et puis j'ai entendu parler De Tony Scott C'est le réalisateur de Top Gun Et c'est le frère de Ridley Scott Le réalisateur d'Alien Pour les cinéphiles Un homme Qui a eu un succès Un succès phénoménal Top Gun C'est un des meilleurs films Des années 80 80 Oui ça devrait être pas là 88 je pense Un succès mondial Qui a révélé aussi Tom Cruise Qui a vraiment une réussite Et cet homme Il n'est pas mort de vieillesse Il s'est suicidé Il s'est mis à mort Lui qui était riche Lui qui avait du succès Lui qui avait tout ce qu'il voulait Il vivait à Hollywood Il était là Dans les belles progrès Il a mis un terme A sa vie On peut se dire Mais c'est troublant quand même On pourrait dire A vue humaine Que cet homme Il est béni Regarde Dieu est dans ses affaires Il réussit Il a du succès Et puis son frère aussi Son frère Il continue à faire des films Mais quel succès Mais ce n'est pas la bénédiction Si ça avait été la bénédiction de Dieu Elle n'aurait été suivie D'aujourd'hui un chagrin Alléluia Mais quand la bénédiction Qu'on peut appeler bénédiction Est suivie de chagrin Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu Je vais prendre quelques exemples Qui quelquefois dans nos prières Trahissent un petit peu cette confusion Non c'est nullement une accusation C'est pour nous faire réfléchir à quelquefois ce que nous prononçons dans nos prières Dieu m'a béni J'ai réussi mes examens Alors c'est pas faux Bien sûr Dieu m'a béni Mais Tout dépend comment on considère les choses Si les examens sont là pour valider des acquis De l'instruction acquise Alors il est logique que si j'ai travaillé régulièrement Durant mon année scolaire Ou durant ma formation professionnelle Et bien j'ai acquis ces choses Et donc si j'ai acquis ces choses L'examen ne fait que confirmer ce que j'ai acquis Évidemment si je vais à l'examen sans savoir En disant à Dieu Seigneur aide-moi vite Donne-moi la chance De pouvoir tomber sur le bon inspecteur Ou ce que je sais de mieux Je fais ma confiance dans le Dieu chance Et ça n'est pas la bénédiction de Dieu Parce que combien même je réussirai l'examen L'acquis n'est pas acquis Ce que j'aurais dû apprendre je ne le sais pas J'ai réussi l'examen par coup de chance Et ça arrive Et je suis passé à côté de l'instruction Est-ce vraiment la bénédiction ? La prière juste c'est de dire Seigneur donne-moi de l'intelligence De la sagesse Tout le long de ma vie Tout le long de ma formation à l'école Pour que je puisse recevoir toute chose Et quand l'examen viendra Mais j'irai avec paix Parce que j'aurai donné le maximum J'aurai appris le maximum Et ça validera Cette bénédiction que tu m'as donnée De savoir et de connaître Parce que la bénédiction n'est pas De réussir l'examen ou de le louper La bénédiction est d'arriver À ingérer tout ce qu'on nous enseigne C'est ce qu'on nous instruit Une autre prière Ah, nous avons été bénis par le beau temps Je l'ai dit Vous l'avez dit Bon, si on réfléchit bien Est-ce que cela veut dire donc Que les Marseillais sont plus bénis Que les Normands ? Et pourtant Il pleut beaucoup plus en Normandie Qu'à Marseille Mais la bénédiction du temps N'est pas une bénédiction C'est Dieu qui fait le temps Bien sûr On comprend la situation Les jeunes mariés sont mariés Ils ont prévu le pique-nique dehors Là sous les âmes Les photos Tout est là Et ils prient pour dire Seigneur, on aimerait du beau temps Bien sûr Et quand le beau temps est là Ah, merci Seigneur Mais au fond La pluie est quelquefois Une bénédiction dans la ville Lorsqu'il y a eu la sécheresse En Israël La pluie a été la bénédiction Et en Inde Lorsqu'il pleut en Inde Tout le monde sort Tout le monde est dans la joie Enfin L'eau arrive Veillons à ce que notre bénédiction Ne soit pas trop liée en le temps Parce que sinon Un jour nous sommes bénis Et le lendemain Nous ne sommes plus bénis Et l'agriculteur Qui est à côté des jeunes mariés Va prier Parce que Ses plantations sont en train de sécher Comment Dieu y fait ? Il bénit l'un Il maudit l'autre Soyons sérieux Ou alors il fait pleuvoir Que sur le champ de l'agriculteur Et pas sur les mariés 500 mètres à côté Voyez combien Quelques fois On peut être trompé Par cette réflexion Bien sûr On peut prier Que Dieu bénisse Le temps du mariage Que Dieu bénisse La récolte de l'agriculteur Mais la bénédiction de Dieu N'est pas le bon ou le mauvais temps Je suis béni J'ai une promotion professionnelle Quelquefois C'est le fruit de la bénédiction Et quelquefois C'est plus Une malédiction tronquée J'y m'explique Si Cette promotion Me fait passer moins de temps Avec ma famille Moins de temps à l'église Me fait délaisser l'œuvre de Dieu Est-ce réellement une bénédiction ? Est-ce que ça va réellement porter le fruit ? Bien sûr A la fin du mois Je vois dans mon compte en banque Qu'il y a une bénédiction Mais six mois après Je vois dans ma vie spirituelle Que peut-être C'est pas tout à fait une bénédiction Il est bon de réfléchir A ces choses Que nous appelons Bénédiction On l'a lu Qui debout par ses inquiétudes Peut ajouter Coudé à la durée de sa vie Où Jésus va dire A quoi servirait-il à un homme De gagner tout le monde S'il se détruisait lui-même Ou s'il perdait son âme On peut gagner le monde Mais si c'est pour se détruire soi-même Si c'est pour passer à côté De celui qui bénit De ce qui est réellement La bénédiction de Dieu Alors on loupe Le but Dans Deutéronome 8 Il est dit Garde-toi de dire en ton cœur Ma force et la puissance de ma main M'ont acquis ces richesses Souviens-toi de l'éternel Ton Dieu Car c'est lui Qui te donnera de la force Pour les acquérir Afin de confirmer Comme il le fait aujourd'hui Son alliance Qu'il a juré à tes pères C'est lui qui te donnera La force de les acquérir C'est pas lui Qui te donnera Les richesses C'est lui qui te donnera La force de les acquérir Il nous rend participants De sa bénédiction Et de son œuvre Il nous rend participants De ses promesses Qu'il nous a données Le salut Il est acquis Votre salut Il est acquis à la croix Jésus a payé Le péché Et la dette de chacun Mais si vous-même Vous dites pas Je désire Ce salut Pour ma vie Je désire Je reconnais Que Jésus a payé Ma dette Mais pourtant Ce salut Qui est acquis Vous ne pouvez pas En bénéficier Vous passez à côté De la bénédiction Du salut de Dieu Tout ça Surprenant Matthieu 5 Et on va lire A partir du verset 1 Ce passage très connu Du serment sur la montagne Les béatitudes Et on va nous dire En changeant un petit peu Le texte Non pas Que je veux Tendre les écritures Parce qu'en grec Le terme Heureux Il se dit Makarios Veut effectivement Dire aussi Béni C'est le même terme Alors à chaque fois Qu'on va voir Le mot Heureux Et on va dire Béni Et on va voir Quelle est la forme Quelle est la bénédiction Définie par Jésus Et là ça change De notre compréhension Humaine des choses Voyons la foule Jésus monta Sur la montagne Et après qu'il se fût assis Ses disciples S'approchèrent de lui Puis ayant ouvert la bouche Il les enseigna Et dit Bénis les pauvres En esprit Car le royaume Des cieux Est à eux Bénis les affligés Car ils seront Consolés Bénis les démonnaires Car ils hériteront La terre Bénis ceux Qui ont faim Et soif De la justice Car ils seront Rassasiés Bénis les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde Bénis ceux Qui ont le coeur pur Car ils verront Dieu Bénis ceux Qui procurent La paix Car ils seront Appelés Fils de Dieu Bénis ceux Qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume Des cieux Est à eux Bénis ceux C'est ça la définition De la bénédiction Et attendez Quand on lit ça On se dit Mais Jésus Il est fou La Bible est folle Heureux bénis Ceux qui sont Persécutés Heureux bénis Ceux qui Bonsoir de justice Mais c'est insensé Mais c'est insensé Dans ma traduction Chouraki Vous savez Chouraki Il a traduit La Bible Dans le sens littéral Il est dit En marche En marche Les pauvres En esprit En avant Parce que Tu es peut-être Dans cette situation Pauvre en esprit Mais attention Le royaume des cieux Et bien il est pour toi Jésus va prendre Un petit enfant Il va le placer Au milieu de ses disciples Il va dire Celui qui le ressemble Qui lui ressemblera C'est là C'est dans la simplicité C'est dans la foi simple Et heureusement Qu'il y a ce verset Dans la Bible Parce que sinon Ça voudrait dire Que ceux qui peuvent Accéder au royaume des cieux Ce sont uniquement Les instruits Et les hommes capables Et celui qui est simple Celui qui sait peu de choses Celui qui ne comprend pas bien la vie Mais alors Il est éloigné de ces choses Bien sûr que non Il est béni S'il met son assurance en Jésus Heureux l'affligé Car ils seront consolés Oh mais Pas heureux de l'affliction qu'il a Mais heureux de la consolation Qu'il va recevoir En marche En marche l'affligé Marche dans le sens De la bénédiction Marche vers Jésus Parce qu'il a envoyé Son consolateur L'Esprit Saint Et ce consolateur Pourra faire en toi L'oeuvre du miracle De la consolation Qui vient de Dieu Là tu seras vraiment béni Quand tu auras expérimenté Au milieu de ta difficulté Le secours miraculeux de Dieu Mais là tu seras béni Moïse A quel moment a-t-il été béni ? Quand il était prince Fils de Pharaon Ou quand il a vu la puissance de Dieu Pour libérer son peuple Lorsqu'il a été prince Il a pris sa confiance sur lui-même Il a voulu gérer à lui-même Sans tenir compte de Dieu Et ça l'a envoyé droit dans le mur Quand il a été simple berger Que Dieu l'a appelé Son cœur a été transformé Et là il a laissé Dieu Agir au travers de lui Afin d'être réellement Une source de bénédiction Béni Béni les débonnaires Ou ceux qui sont doux Car ils éryteront de la terre Attendez Nous sommes dans ce contexte là Aujourd'hui On dit Dans un monde de requins Il vaut mieux être le meilleur des requins Pour arriver à avoir quelque chose N'est-ce pas vrai ? Si on n'a pas les dents longues On ne peut pas se faire une place Allez Faut y aller Faut booster les ventes Il faut ci, il faut ça J'étais pendant un temps Dans un milieu commercial Je vous dis C'est épouvantable Et quand on dit Qu'ils sont capables De vendre leur mer Ils sont capables De vendre leur mer Pour certains Ils ont tout détruit Autour d'eux Tout ça pour gagner Plus d'argent Et là Jésus est en train de dire Heureux ceux qui sont doux Parce qu'ils éryteront de la terre C'est l'inverse Que ce que l'on vit Alors qui a raison ? Ce monde ou Jésus ? Il nous est dit dans le psaume 37 Les misérables possèdent le pays Et ils jouissent abondamment de la paix Il vaut mieux peu avec la paix et la douceur Que beaucoup avec la haine et la violence Il vaut mieux être heureux En contentement Que de rechercher l'abondance En détruisant toute chose Et c'est cela Il est question ici de l'héritage de la terre De ces choses d'ici-bas De la jouissance de ces choses d'ici-bas De la reconnaissance Pour ceux qui sont doux Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice Car ils seront rassasiés Là encore Seigneur Tu vois aujourd'hui Ce monde d'injustice Dans lequel on est De plus les choses vont Plus on appelle le mal bien Et le bien mal Comment ? Comment si on a soif de justice Face à l'injustice de ce monde On peut réagir ? Mais est-il réellement question ici De la justice du monde ? De quelle justice ? Il est question Si on comprend la justice du monde On est forcément déçu Et on dit Jésus se trompe Mais si on comprend la justice Dans le sens biblique Jésus Le juste juge Qui nous justifie Jésus Qui s'est fait justice pour nous En livrant sa vie Jésus Qui a accepté ses clous dans ses mains Pour te sauver Pour me sauver A cause de mon péché Jésus a accepté ce jugement Cette injustice A son égard Afin de nous rendre justice A nous Et heureux celui Qui a soif Et faim de la justice De Jésus Parce qu'il deviendra juste Et parce qu'il va entraîner Autour de lui Cette justice C'est-à-dire le salut De Jésus Pour ceux qui sont Avec lui C'est cela la véritable justice A chercher Oh, ne cherchez pas Parmi les hommes Ne nous laissons pas tromper Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde J'ai compris Que Jésus m'avait pardonné Je pardonne à mon tour Et ça me libère Personnellement d'un poids Ça libère mon frère Ma soeur d'un poids Et ça glorifie Jésus Mais c'est extraordinaire C'est la formule Magique Si j'ose utiliser le terme Pour régler tous les problèmes Le pardon La miséricorde Mais n'est-ce pas ainsi Que Dieu fait à notre éclair Seigneur Sois miséricordieux envers moi Je suis un homme pécheur Et le voici Qui repart justifié Tandis que l'autre Qui dit Moi je suis Moi je suis Moi je suis Il repart avec Ce qu'il est C'est-à-dire lui Sans espérance Sans Dieu Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Voilà une réalité Le cœur pur Je suis sauvé Je suis purifié par Jésus Christ J'ai l'assurance du salut Mais qu'est-ce qui a plus de valeur On a vu Qu'est-ce qui a plus de valeur Que l'assurance du salut En Jésus Amen Béni Ceux qui procurent la paix Car ils sont Appelés fils de Dieu Messagers de votre mère Béni Ceux qui sont persécutés Pour la justice La justice de Christ Car le royaume des cieux Est à eux Et puis boni Serez-vous Lorsqu'on vous outragera On vous persécutera Et qu'on ira Foncement de vous Toutes sortes de mal À cause de moi Et il m'explique pourquoi Réjouissez-vous Et soyez dans la lévresse Parce que votre récompense Sera grand dans les cieux Car c'est ainsi Qu'on a persécuté Les prophètes Qu'ont été Avant vous Jésus a été persécuté À cause de sa foi Parce qu'il dérangeait Et si nous Nous sommes Trop tranquilles Peut-être C'est parce que Nous dérangeons personne Au plus rien Veillons Parce que notre confort N'est pas Pour nous L'apparence De la bénédiction Et en fait Ça nous éloigne Vraiment De cette œuvre de Dieu Je vous inviterai encore A réfléchir Sur ce passage À la maison Parce que Il est bien Et il est utile D'y réfléchir profondément Et j'ai ici indiqué La bénédiction de Dieu N'est pas uniquement personnelle Les élèves collectives C'est lorsque On va se tourner Vers l'Église Se tourner vers Jésus Se tourner vers les autres Qu'à ce moment-là Il va pouvoir réellement Y avoir La bénédiction Sur notre vie Parce que Dieu nous donne La bénédiction En fait Nous partagions Cette bénédiction Il fait de nous Un sujet De bénédiction Alléluia On va encore Changer le diaphone Là Quand être béni Alors cette bénédiction Je l'ai dit C'est pas Un jour je suis béni Un jour je ne le suis plus La bénédiction C'est un processus C'est un parcours Dans Deutéronome Encore il est dit Je prends aujourd'hui A témoin Contre vous Le ciel et la terre J'ai mis devant toi La vie Et la mort La bénédiction Et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vives Toi et ta postérité Choisis la vie Entre dans ce processus De vie Entre dans ce processus De bénédiction Et si tu es Sous la bénédiction De Dieu Ne te laisse pas Trouper dans ta foi Parce qu'un jour Ça ne va pas Comme tu as prévu Que ça aille Ne te laisse pas Détruire Dans ton espérance Parce qu'un jour Eh bien tu es frappé Par la maladie Ou tu es frappé Par la difficulté financière Ou tu es frappé Dans ton milieu professionnel En disant Qu'est-ce qui m'arrive Je ne sais plus où je vais Dieu n'est plus avec moi Mais en quoi Dieu est avec toi Ou n'est plus avec toi Si tu as telle ou telle difficulté Est-ce que tu ne lis pas ça Dans la Bible D'hommes, de femmes de foi Qui ont été dans la difficulté Elles aussi Ils ne sont pas Passés loin De la bénédiction de Dieu Ils étaient parfaitement dedans Et il fallait que s'accomplisse Un certain plan Jésus lui-même Il a appris l'obéissance Par les choses Qu'il a souffert Jésus lui-même Et parce que tu souffres Tu vas te dire Je ne suis plus dans la bénédiction Et si au travers de cela Tu étais parfaitement Dans la bénédiction Parce que Dieu veut t'inscrire Dieu veut te former Dieu veut t'éduquer Comme on éduque un enfant Qu'on aime Parce que Dieu veut prendre soin de toi Il veut te faire faire des expériences De la foi Vu exaucer la prière Mais comment Dieu va-t-il exaucer la prière S'il n'y a jamais de prière Et comment y aura-t-il des prières S'il n'y a pas de besoin De besoin pour soi Et de besoin pour l'Église C'est à partir du moment Où on commence à comprendre Les besoins Les enjeux Et à faire la prière Dans ce sens Que Dieu peut bénir la prière Et répondre Parfaitement La diapositive suivante S'il te plaît Il y a ce passage de Jacques Qui est troublant D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles Parmi vous N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos morts Vous convoitez Vous ne possédez pas Vous êtes meurtrier Et envieux Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez Des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Adultères que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimitié contre Dieu Celui donc Qui veut être ami du monde Serant ennemi de Dieu Jacques n'écrit pas A des inconvertis Jacques il écrit A l'église de Jésus Christ Jacques il est en train De les bousculer Dans leur conscience Et peut-être Si vous êtes dans cette situation Je souhaite que l'esprit Vous bouscule dans votre conscience Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal Dans le but de satisfaire Vos passions Vos désirs Vos convoitises Toutes ces notions Toutes ces notions de la chair Paul écrira La convoitise des yeux La convoitise du monde Et l'orgueil de la vie Ces choses qui motivent Et qui nous éloignent De la présence de Jésus Mais comment Seigneur Tu as dit que ce qu'on demanderait En ton nom Tu nous le donnerais Mais en ton nom Ça veut dire Selon ta volonté Selon ton plan C'est pas uniquement Prenons le nom de Jésus Comme un prêtre Comme un étendard Pour saupoudrer la prière La bénédiction du nom de Jésus Que ça va fonctionner Jésus n'est pas une formule magique N'est pas un jeu de grattage Où tout d'un coup J'ai de la chance Parce que j'ai mis Jésus dans l'affaire Combien d'hommes et de femmes Souhaitent avoir Dieu Au milieu de leurs affaires Les soldats allemands Les SS Avaient sur leur médaillon De ceinture God me knows Dieu avec nous Et croyez-vous réellement Que tu es avec Dieu ? Or la bénédiction Ce n'est pas d'avoir Dieu avec nous C'est nous d'être avec Dieu C'est nous d'être en Dieu C'est nous d'être dans sa volonté Dans son plan Parce que si nous sommes Dans l'oeuvre de Dieu Alors forcément Il est avec nous Il nous accompagne Il fait son oeuvre Il fait ses miracles Nous en avons besoin De ses miracles Vous demandez et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Mais c'est terrible C'est terrible De prendre le nom de Jésus De prendre la prière Qui est une puissance véritable Une action miraculeuse de Dieu Et de l'utiliser à nos fins personnelles À nos désirs personnels Mais combien on peut se tromper En faisant ainsi Combien on peut passer loin De cette bénédiction Que Jésus avait promise Seigneur Garde-nous D'appeler bénédiction Ce qui ne l'est pas Et malédiction Ce qui ne l'est pas non plus Il faut quelquefois réfléchir Prendre du temps Et dire Qu'est-ce qui est dans ma vie Est réellement une bénédiction Je viens de passer 30 ans 30 ans c'est un cas Vous me direz Je suis tout jeune C'est vrai Je suis tout jeune Mais à 30 ans On commence déjà à réfléchir Qu'est-ce qu'on a acquis Qu'est-ce qu'on a loupé Qu'est-ce qu'on peut faire Pour que les 20 prochaines années Soient vraiment fructueuses Ou qu'est-ce qu'on peut louper Pour les 20 prochaines années Commence à tirer des conclusions On se rend compte Qu'on est vraiment pas éternel On a déjà 30 ans 15 ans c'était avant-hier 30 ans c'est là Et puis 40 ans Ça sera dans Demain Ou peut-être même avant Et 50 ans Et 60 Et puis après Après on a l'impression Que la vie s'arrête Alors c'est pas vrai Bien sûr Mais il est bon De s'arrêter De dire Qu'est-ce que j'ai fait De ma vie Qu'est-ce que j'ai fait De ces 30 années Qui ne m'appartiennent pas Mais que Dieu m'a confiées Qu'est-ce que j'ai fait De ce temps D'être certain Réussi Moi je remercie à Dieu J'ai une épouse Deux enfants Mais c'est pas La plus belle réussite De ma vie La plus belle réussite De ma vie C'est qu'aujourd'hui J'aime Jésus Et je l'aime plus qu'hier Et j'espère moins que demain La réussite de ma vie C'est qu'aujourd'hui Je veux marcher J'ai cette espérance Qui reviendra bientôt Je n'ai pas tout réussi Je n'ai pas tout loupé Et j'ai cette espérance Je sais qu'il est vivant Et je sais qu'il va De venir Pour conclure On va prendre Ces dernières diapos Ces gens Qui le disent Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé En mon nom Demandez Et vous recevrez Afin que votre joie Votre bénédiction Soit parfaite En marche Avance Demande A Jésus Mais ne demande pas N'importe quoi Sur n'importe quelle raison Réfléchis bien Réfléchis bien Dans quel sens Tu veux orienter ta vie Réfléchis bien Quelles sont tes priorités Réfléchis bien Quelles sont tes choix Réfléchis bien Ce que tu veux faire Parce que Ces choix De cette prière Eh bien Va dépendre Ton avenir Va dépendre Le chemin de la vie Ou le chemin de la mort Va dépendre La malédiction Ou la bénédiction Aujourd'hui Tu peux choisir Parce qu'aujourd'hui C'est la journée Peut-être jusqu'alors Tu n'as fait que des choix Maladroits Tu t'es trompé Ainsi Tu t'es trompé par là Et tu payes les conséquences Et aujourd'hui Si tu choisis Jésus Si tu choisis la vie Si tu rentres Dans ce processus De la bénédiction Alors tu auras Sans secours Tous les jours Ne seront pas Les jours faciles Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Et oui Ça peut arriver Heureux serez-vous Lorsque vous serez persécutés Ça peut arriver C'est dans la bouche de Jésus On ne peut pas arracher ça De la Bible Ce n'est pas possible On voudrait bien Je voudrais bien Que vous n'ayez aucun problème Aucun souci Aucune difficulté Mais ça ne serait pas L'évangile Ça ne serait pas Ce que Jésus Veut vous faire vivre Ça ne serait pas L'œuvre de Dieu Ça serait L'évangile de prospérité Tu seras plus riche Tu auras de nombreux enfants Tu prospèreras Et où est la réalité Par rapport à ce que Jésus a dit Or c'est Jésus qui a raison Mais au milieu de cette adversité Jésus ne t'abandonnera pas Il sera là Et en son nom Selon sa volonté Il accomplira son œuvre Parfait Prions Seigneur Jésus Je veux te demander Maintenant par ton esprit De toucher les cœurs De toucher les vies Seigneur Combien de fois Dans ma propre vie J'ai appelé bénédiction Ce qui ne l'était pas Et je suis passé À côté de la vraie bénédiction Je veux te demander Seigneur D'intervenir De permettre que chacun réalise Les choix qu'il a fait Et puisse faire aujourd'hui Le bon choix avec toi D'entrer dans cette bénédiction divine Seigneur Ceux que tu as bénis Continue de les bénir Ceux qui sont peut-être Dans un chemin Qui les égarde de toi Rappelle-les Conduis-les tout à nouveau Par ta houlette et ton bâton Parce que toi tu es le bon berger Et tu n'abandonnes Aucune de tes promis Merci Jésus Parce que tu es celui Qui parle Qui instruit Afin que nous soyons conscients De la réalité des choses C'est vrai Seigneur Je suis moi-même Dans une abondance Physique Matérielle Mais Seigneur Que ces choses Ne m'éloignent pas de toi Que je sois toujours Et jour après jour Dans la prière Dans la réflexion Pour te demander Le pain de ce jour Pour te demander La direction Pour ma vie Jour après jour Pour te demander Seigneur De me conduire Et de rester ferme Dans la foi Quelles que soient Les tempêtes Par lesquelles je peux faire face Je veux te prier Peut-être pour ceux et celles Qui sont dans la tempête Dans la tourmente Aujourd'hui Seigneur Que Vraiment tu attestes Dans leur cœur Qu'ils sont dans la bénédiction De Dieu Malgré ce que les yeux Voient Parce que tu es celui Qui veille Seigneur Veille sur tes enfants Veille sur ton peur Et que Seigneur Le diable ne vienne pas Apporter la confusion Par quelques situations Douloureuses Mais Seigneur Que tu sois sans cesse Celui qui est clair Au milieu des ténèbres Merci mon Dieu Pour ta parole Qui est vérité Qui est vie Que par ton esprit Seigneur Cela puisse Faire vivre Les cœurs Dans cette bénédiction Qui vient de toi Merci Jésus Pour le tout accompli À la croix Amen Merci